Alors aujourd'hui je vais te montrer trois façons de taguer 1, une image, 2, une vidéo, 3, dans le texte de tes Facebook photos Alors si tu ne me connais pas, je suis Angélique Binet Je suis la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à prendre leur espace dans les réseaux sociaux à un moment où dans notre temps de terrien il n'y a plus vraiment de limite en fait on peut, sans demander la permission à personne prendre son espace en ligne à son propre rythme Les seules choses qu'évidemment il faut apprendre c'est comment jouer avec les algorithmes, les techniques, les stratégies et surtout avoir le bon mindset ce qui est 90% du travail en fait Alors sur ce je reviens donc parmi les petites astuces pour que plus de gens voient tes posts c'est le tagging Alors je vais te montrer comment tu tags moi je me tag moi-même quand c'est une vidéo avec moi-même sur Facebook par exemple donc la façon dont tu tags tu vas aller voir ici les trois petits points je ne sais pas si tu vois sous la vidéo je vais cliquer ici puis ça veut dire edit vidéo à partir de là ça move si tu veux l'arrière de ma vidéo après avoir fait mon titre etc etc ici dans cette section-là ça veut dire tag people in your post donc la personne en tant qu'individu qui est dans mon post, dans ma vidéo c'est moi donc je vais mettre le nom de mon profil Facebook Angélique Bin je m'appelle Bin sur Facebook c'est une erreur de ma part qu'il va falloir un jour que je répare mon vrai nom est Angélique Bin et voilà donc là je suis taguée admettons qu'il y a une autre personne avec moi dans la vidéo je vais la tag qu'elle est évidemment sur Facebook et qu'elle a ses paramètres évidemment qui m'autorisent à la taguer dans la vidéo je taggerai la personne ici également pour qu'elle reçoive en fait une notification comme quoi elle a été taguée dans une vidéo et souvent quand tu te fais taguer sur la page de quelqu'un d'autre en fait le post, la publication de cette personne-là va atterrir sur ton timeline sur ton profil Facebook et c'est pas tout le temps le cas parce qu'en fait ça dépend comment tu as réglé tes paramètres de confidentialité sur ton profil Facebook alors voilà ça c'est juste un exemple dans une vidéo comment tu fais maintenant tu pourrais aussi décider de taguer la personne ici je dirais tu te reconnais, lis ça sauf que le défi avec ça c'est que c'est quand tu as une page et que tu veux taguer un profil il y a certains profils que tu ne pourras pas taguer si tu n'es pas amie avec eux et selon encore, selon les paramètres donc la plus le côté le plus clean pour les vidéos c'est ici ok et puis tu sauvegardes maintenant je vais te montrer sur une image comment tu tag une personne maintenant je vais te montrer comment tu tag une personne sur une photo donc je vais aller dans mes photos on va bien trouver une photo ici photo et puis à partir du moment où tu as trouvé ta photo donc je vais aller sur les photos qui sont sur ma page Facebook ce que tu vas faire c'est en fait par exemple pour celle-ci admettons je prends la dernière photo que j'ai publiée donc ici c'est tout ça tu as ton image puis ici exactement ici ça dit tag photo donc si par exemple tu es dans un atelier tu organises une rencontre dans le cadre de ton entreprise d'huile essentielle d'épices ou toutes ces structures de business marketing de network marketing tu as tout le temps des gens qui sont autour de toi donc tag tes clients tag tes processus évidemment demandent leur autorisation tout ce que je te dis là évidemment c'est d'abord demande-là si tu as besoin de mettre leurs photos sur Facebook deuxièmement est-ce qu'ils sont ouverts est-ce que vous interagissiez donc dans ce cas-là tu serais capable de les taguer mais peut-être que tu vas rencontrer des personnes des clients ou tu vas aller dans tel ou tel magasin tu vas vouloir taguer la personne que tu rencontres tu cliques sur tag photo puis tu tapes sur le visage tu cliques sur le visage de la personne ici ok donc admettons que la personne c'est moi moi je me taguerais moi-même parce que je t'ai dit pourquoi je le faisais au début mais ça pourrait être aussi mon amie Tammy donc je la taguerais là et elle ce qu'il se passerait là je vais l'enlever je vais te montrer comment on enlève parce que des fois on peut se tromper si tu tags cette personne-là elle va recevoir une notification sur son téléphone ou sur son ordinateur comme quoi quelqu'un la taguer dans une photo donc qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? elle va aller commenter sur ta photo elle va sans doute l'aimer et elle va sans doute la partager parce que quand tu tags à quelqu'un tu donnes une certaine visibilité à l'autre personne et donc tu enclenches une chaîne d'enthousiasme qui fait que souvent les gens vont partager commenter et donc plus tu montras à l'algorithme qu'il y a des interactions sous tes poses et plus l'algorithme va remonter ton référencement dans le newsfeed c'est du moins jusque-là comment on pense que l'algorithme fonctionne basé sur ce que Facebook nous parle nous dit depuis des mois et des mois qu'ils veulent vraiment que le tout se passe dans les conversions ok ? donc là je vais te montrer comment on l'enlève c'est écrit done tagging alors ce que je vais faire je vais cliquer sur edit ici puis je vais aller enlever le nom de Tams ici la petite croix toi tu l'enlèves et boum et tu fais done editing donc toute cette petite chose là voilà donc on a fait la vidéo on a fait l'image encore une fois et ça je l'ai encore vu aujourd'hui si tu publies une photo une vidéo quoi que ce soit et que tu écris un texte comme ici j'ai écrit un texte donc je vais mettre sur edit je vais prétendre que je suis en train d'écrire le texte ok ? tu écris ton texte et si tu veux faire des petits coucous à certaines personnes qui sont impliquées dans la photo ou qui sont peut-être tu parles de leur livre tu veux taguer l'auteur tu vas taguer en faisant le petit signe at et puis tu commences à chercher le mot ici tiens Nathalie je vais aller te chercher Nathalie ça dépend est-ce qu'on est amis à travers ma page Nathalie Plangéro ici de Camellia S Edition ok ? donc comme ça puis tu peux un petit truc dernier bonus que je te donne si tu tagues un profil tu peux juste taguer le prénom ça fait moins officiel ça dévente si tu connais la personne ou pas mais moi comme je connais Nathalie je vais dire Nathalie hop puis je vais enlever juste la partie de son nom d'accord ? donc puis Nathalie recevra une notification quand je vais publier ça donc maintenant que tu sais taguer une personne sur une image dans une vidéo dans la description de tes textes sur Facebook sur Instagram assure-toi que la prochaine fois que tu publies quelque chose ou que tu me parles dans mes commentaires sous mes posts tu me tagues directement à Angélique Bine ou Social Media Love AB comme ça j'aurai une notification et je verrai que tu es mis en pratique tout ce qu'on apprend ici à Social Media Love je te souhaite une belle belle journée si tu as appris quelque chose et que tu penses à préserver tes amis partage cette vidéo n'oublie pas laisse-moi un commentaire parce que je veux savoir ce que tu en vas je veux savoir si ça te sert ce genre de petit tutoriel rapide et puis aussi tu sais ce que ça fait si tu laisses des commentaires tu laisses savoir à l'algorithme que tu sois sur Youtube Facebook ou Instagram que ça t'intéresse donc que d'autres gens devraient le voir ok à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada